La théorie de l'hybridation Je vais parler de la théorie de l'hybridation chez Femme-Megy. Au départ, un préalable théorique. L'interdit de l'hybridation. Perçu d'abord comme un chaos, il fut un temps structurant pour la pensée occidentale. La racine grecque, hubris, renvoie en effet au mélange des genres, soit à la transgression. Par exemple, dans l'Antigone de Sophocle, un guerrier qui a combattu contre sa propre cité est privé de sépulture. Tabou suprême, l'hybris originaire ne pourra être conjuré par l'hybris inverse. C'est pourquoi à la fin de la pièce, Antigone, qui a voulu aller à l'encontre de Créon, roi puissant, en uniment son frère, sera emmurée vivante. Le messager a court en criant. Terrible nouvelle, on venait de jeter Antigone dans son trou. Il y aura ainsi une vivante dans le royaume des morts. Ceci qu'en pense cela. Pour les anciens, lorsque l'hybridation n'était pas souillure, elle signait l'humanité des sirènes, comme fommes, moiseaux, celles des centaures, comme hommes, chevaux, ni figues, ni raisins, ni chair, ni poisson, l'hybridation était saisie négativement comme désordre. Plusieurs types d'hybridation apparaissent dans la littérature occidentale, aussi bien dans l'Antiquité que traversant les âges, les périodes et les siècles qui suivent. Le Moyen-Âge, la Renaissance, le classicisme, le modernisme, l'ère contemporaine et le post-contemporain. Alliant la littérature à la philosophie, à la sociologie, à la politique, aux sciences vivantes et bien sûr à la notion fondamentale de l'art, dramaturgique et pectoral, défiant les anciennes stratégies de l'art comme symbole figé et archaïque de la représentation humaine. Où pourrions-nous situer notre peintre, imbibé de toutes ces notions ? L'hybridation est une notion à la fois floue et paradoxale, mais elle est également recherchée, c'est ce qui se dégage du tableau, la théorie de l'hybride de Femme-Néger. Hybridation sereine sur le mode de l'angle de vitrive de Léonard de Vinci ou hybridation tumultueuse sur le mode de l'homme et le zodiaque des frères Limbourg. Que la représentation d'un humain soumis à des influences centripètes, aspect grotesque qui m'interpelle et fixe mon intérêt à la fois perplexe et interrogatif sur le tableau de notre ami peintre. Théorie de l'hybride, une chevauchée double et fantastique au dynamisme englobant tout un univers épare, disparate, nous amenant vers des chemins difficiles d'accès et complexes à déchiffrer, bouillant, entre guillemets, l'intelligence aussi bien humaine qu'artificielle, rendant, établissons nos expressions les plus douces comme les plus amères. Dans cette exploration d'un tableau pictural où se coutoie, foisonne et pilule les objets, les signes et les symboles les plus étranges, les plus singuliers, tantôt symétriques, tantôt asymétriques, ordonnées, désordonnées, mais au grand jamais disposées ou présentées fortuitement. Puisqu'une thématique au parcours ardu et indéchiffrable les lit et les met au service de sa peinture, à la fois hybride, hétérogène et quasi étrangère pour le spectateur profane, amateur, alliant ces trois atouts majeurs production, objet et fonction aux horizons et aux contours à la fois approximatifs et lointains. Maintenant, je vais parler de la description du tableau. Dans un élan à la fois spontané et recherché, Femmégi se met au diapason de l'innovation et œuvre pour la production infine, exhaustive, progressiste, raisonnée et logisticelle, entre guillemets, en attribuant à son tableau, peut-on dire, en l'incubant, en le nantissant sans aucune surcharge ou effacement du possible entre de l'entre-deux qu'est-ce que sont l'harmonie et l'équilibre entre la puissance éclatante de couleurs flamboyantes et de peintures aux règles bien trop mesurées agencées dans une harmonie fluctuante. Une exactitude parfois dûment travailler, millimétrées, mais d'un dessin tantôt dissuasif, plutôt exhibant un désir, un souhait, une profanation, une silhouette, un symbole transgressif très souvent difficile à approcher comme à interpréter. L'hybridation, on proposera de l'initié originellement, de la déchiffrer interminablement. Les dessins représentatifs et les temps changeants de Femme sont les deux grands atouts de ce tableau virevoltant, annonciateur certainement de l'atmosphère ambiante de l'apocalypse comme de l'aube d'un jour nouveau, d'une nouvelle tendance de peinture et d'art, à la fois innovatrice et scrutatrice d'une ère nouvelle. Certes, de prime abord, quand on contemple ce tableau qui met des boulets de pieds et développe une lutte intérieure, cette théorie hybride enclenche une situation écarlate, un éclatement de tension au niveau du sensoriel cherchant un apaisement, un repos à la situation tendue, aux mouvements catastrophiques qui se soulèvent et émergent des lampes et des éléments existants dans les parties, à la fois pleines et inassouvis de ce tableau qui évoquent une hybridation chevauchant sans répit les sentiers inavouables de l'art pectoral à la recherche d'une dimension autre, plus fantastique et surréaliste, plus onirique que la réalité même dans laquelle nous vivons. Que trace Thomas Meigry dans son tableau ? Des éléments grotesques et des signes formidables, volés à son enfance doublement synaptographique et pectoral. L'imprégnation pour toujours dans sa façon de peindre les êtres et les choses, comme le disait Michel Foucault, dont il semble friand de sa dimension à la fois métaphysique et philosophique. Glané dans sa culture profonde, à la fois ancienne et moderne, prenant la modernité comme imbibée et imprégnée indubitablement de cultures et de formations anciennes, grecques, hélénistiques. Donc, si je scinde son tableau en deux parties qui sont deux phases distinctes, je distingue d'en bas montant vers le haut une situation trouble de chaos et de dispersion, des objets de guerre inconnus, des images déformes, protéiformes, des avions volants, des masques et des crânes grotesques, l'œil torve de certaines personnes qui nous tournent le dos, un sabot, un semblant de phallus, des abat-jours et des lanternes magiques à la Bergman, à la fois sombre et éclairée, baignant dans une couche épaisse des ballons levés, des flacons multiples, tout cela baigne dans le sang rouge flamboyant, la couleur de passion et de rébellion, exprimant de manière évidente le désordre et la perturbation qui règnent dans cette atmosphère ambiante de guerre intestine, enfouie ou désenfouie dans son fort intérieur, culminant et bouillonnant d'un débordement trop poussif et nocif pour être innocent, figuratif, et distendu. Mais que recèle ce rouge vif quand la distorsion devient accalmie et vire en se tendant vers le haut du tableau sur un bleu, un bleu endigo qui s'éclaire de plus en plus, qui dépasse la tristesse des nuages pour s'élever vers un ciel purifié, dégagé, éclairé, dénué de doute et de scrupules. C'est certainement là que le jaune citron transparaît. Le jaune ombre pour s'élever au-dessus du ciel en effaçant le gris sombre des nuages, en tendant vers un état meilleur, salvateur, libérateur de l'être et de ses tourments, de ses démons, de ses inhibitions, s'élevant vers un état de sérénité, de paix, d'apaisement et balayant d'un revers de main qui est là une touche de peinture. L'inquiétude mentale et morale qui se pelotonne dans l'esprit et le dessin du peintre. Nous révélons peut-être sa principale préoccupation qui est d'exprimer à la fois sans moi et sans émoi en annihilant les clichés stéréotypés d'une peinture qui s'exprime en s'auto-détruisant, en détruisant par petites touches de peinture prometteuse et trempeuse à la fois trempe l'œil la masse compensée de l'angoisse, de tabou et de dépassement qui se reflète et se transmet grâce à sa théorie de l'hybride qui se crée à travers le jeu du double, de la dualité attractive à la fois attractive et répulsive des thèmes et des couleurs à la fois fluente et prégnante dans sa dimension picturale gigantexte attrayante et attractive à l'infini pour Femme l'art est catalyseur il nous libère de nos angoisses nos tensions il aspire à une forme de quiétude on monte on monte du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour trouver une certaine sérénité c'est le mystère de sa peinture salvatrice prometteuse elle est envers l'épanouissement total de l'être une envers sa répression sa régression son ravalement et son enfouissement dans des cavarmes pectorales intérieures je vous remercie pour montrer pour montrer l'équipe la sérénité de la sérénité